Musique Amen, gloire à Dieu ! Voilà, vous le voyez, demain, c'est le lundi 21 juin. 21 juin, il se passe quoi ? La fête de la musique. Alors, il y a deux choses. La première, c'est l'été. Pas trop froid ? Ça va ? Pas trop froid dans la salle ? Ça va ? Voilà, on a mis les radiateurs à fond tout à l'heure. On s'était dit, quand on est arrivé ce matin, déjà, dans la salle, il faisait tellement froid. On s'est dit, tiens, bon, on va mettre les radiateurs, on va chauffer un peu. Ça va, donc, le chauffage, il chauffe bien, la température est bonne. Voilà, on le sent que demain, c'est l'été. Ça se sent encore. Il fait beau, il fait chaud. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la chaleur. Il va falloir la supporter encore. Cette nuit, il y a un petit peu de fraîcheur qui est venue. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? La fraîcheur a fait un peu de bien. Mais c'est vrai qu'elle remonte vite. Alors, demain, c'est l'été. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, demain aussi, c'est la fête de la musique. Un événement important, n'est-ce pas ? C'est un événement important où la France, dans cette période de crise sanitaire telle qu'elle est, mais enfin, quand même, les hommes, des femmes, des musiciens, des amateurs de musique, et puis des gens qui, peut-être, n'y connaissent pas grand-chose, mais sortiront quand même dans les rues, profiteront de programmes particuliers, parce qu'il y a cette journée nationale intitulée, c'est vrai, fête de la musique. On met en avant la musique, les musiciens, des artistes, voilà, pendant une journée, pendant une soirée. Dans la société, on voit qu'il y a des journées comme cela particulières. Il y a le salon de l'agriculture. C'est bien, n'est-ce pas, le salon de l'agriculture ? Il y a le forum des métiers. C'est bien, le forum des métiers, n'est-ce pas ? Pour découvrir le travail de nombreux artisans, voir un petit peu ce qui peut se faire, et puis, pour les jeunes, pour les étudiants, pour ceux qui cherchent une voix, voilà, se retrouver dans des journées qui sont particulières pour se diriger plus tard vers un métier qui pourrait correspondre à leurs attentes, à ce qu'ils aiment. Et puis, donc, la fête de la musique. Mais finalement, nous allons voir que, dans la Bible, la musique, est très présente, très présente, et qu'elle a rythmé, finalement, comme aujourd'hui, la vie des nations, et je dirais en particulier du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Elle était là, quasiment, dès le début de l'Écriture. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 25. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Et verset 25. Pendant que vous cherchez la page, un jour, quand j'étais enfant, je ne sais pas quel âge j'avais, j'avais 8, 9 ans, ouais, 8 ans, je devais avoir 8 ans, 7, 8 ans. J'arrive et je dis à mon père, je me souviens encore, j'étais dans la cuisine, vers la fenêtre, c'était à Briançon, et je me retourne, mon père rentre dans la cuisine, et j'ai dit, papa, je veux faire du football. Voilà, comme ça, je me suis dit, je m'offrais des copains, je jouerai au football avec les copains, et ça sera bien, quoi. Voilà, papa, je veux faire du football. Et mon père qui me dit, oui, d'accord, bah tu feras de la musique. Voilà, bon, alors, comme il écoutait, mes parents écoutaient plutôt de la musique classique, alors la musique chrétienne, et puis sinon, c'était de la musique classique avec Beethoven, Mozart, etc. Bon, alors, nos musiques, on n'était pas trop, même si ma maman, elle faisait de la clarinette. Enfin, voilà, donc, musique. Mon père, ce n'était pas un grand musicien dans l'âme, mais, donc, que faire ? Oui, d'accord, je vais faire de la musique. Bon, ben, d'accord, papa, mais, je vais faire quoi ? Alors, il laissait simple, il a sorti le dictionnaire. J'ai choisi mon premier instrument de musique en regardant dans le dictionnaire. Voilà, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté le dictionnaire, il y avait des images. Oui, c'est drôle, hein, voilà, pour la petite anecdote. Et à Briançon, à l'époque, il y avait un professeur de haut-bras, et donc, quand j'ai regardé, j'ai vu le haut-bras, et j'ai dit, bon, ben, cet instrument-là, ça a l'air pas mal. Et il y avait... C'était une époque où il n'y avait pas Internet, hein, on ne pouvait pas aller chercher sur Internet quel instrument de musique. Et puis, comme c'était un petit peu pris au dépourvu, je n'étais jamais allé dans une école de musique pour voir ce qu'ils pouvaient s'y faire. Voilà, et donc, ben, j'ai choisi le haut-bras, on va à l'école de musique, il y avait un professeur de haut-bras, ça tombe bien, formidable. Un an après, on déménageait à Cognac, il n'y avait pas de professeur de haut-bras. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon père ? On rouvre le dictionnaire, et on regarde les instruments de musique. Saxophone, je dis, ah, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Saxophone. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Et un jour, encore pour la petite histoire, je termine la petite histoire, et un jour, c'était en réunion de semaine, il n'y avait pas de musicien, et mon père qui me dit, ben, tu ramènes ton saxo à la réunion de prière, et c'est toi qui vas jouer, tu vas m'accompagner. Je dis, bon, saxophone, c'est en mi-bémol, il faut transposer. Voilà, donc, il faut jouer en clé d'une première. Et donc, j'arrive, et je commence à jouer, première fois, tout tremblant. J'avais juste oublié de transposer. Voilà. Bon, alors, c'était un petit peu haut, pour le coup. J'ai joué les trois premières notes, j'ai vite compris qu'il y avait un petit problème. Je me suis dit, bon, attends, il faut transposer, clé d'une première, bon, 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 bon. OK, allez, ça y est, c'était parti. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Vous voyez comme quoi, des fois, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Alors, c'est important que les enfants, les jeunes, puissent, c'est vrai, se mettre à la musique. Parce qu'on le voit encore comme ce matin, c'est appréciable. Quand, dans l'église, il y a des musiciens qui nous accompagnent, qui nous conduisent dans ce temps de chant, de louange et d'adoration. La musique a toujours et aura toujours une place importante parmi le peuple de Dieu. Acte, donc, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. En prison. Paul et Silas en prison. Et que font-ils en prison ? Ils prient et ils chantent. Ils chantent en prison, en cellule. Pourrions-nous dire, c'est pas tellement le lieu pour chanter. Que leur a-t-il donc pris de chanter à ce moment-là ? Prier, oui, mais chanter, pourquoi ? Comment est-il possible de chanter quand on se retrouve injustement enfermé en prison, en cellule avec les chaînes aux pieds, aux mains ? Bref, comment faire ? Et c'est là que nous voyons que la musique, que le chant avait une place très importante dans la vie du peuple de Dieu. La musique apparaît dès les premières pages de la Bible. Genèse chapitre 4, verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Genèse chapitre 4. D'accord ? Le nom de son frère était donc Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors, le chalumeau, je pense pas que c'était celui qui fait que... C'est pas pour souder, hein ? Non, c'était pas celui-là. Mais la Bible donne donc à la musique une place importante dans la vie quotidienne des hommes. Et je parlais tout à l'heure du salon de l'agriculture, je parlais tout à l'heure des forums, des métiers, etc. Et donc de la fête de la musique. Mais nous voyons que dans la Bible, la musique a une place tout autant importante que l'agriculture, que l'artisanat. Voilà, dès Genèse chapitre 4, voilà qu'il y avait des hommes qui créaient des instruments de musique et qui en jouaient. Ada, enfant de Jabal, donc il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Là, on est dans le domaine de l'agriculture, des troupeaux. Il nous a dit, s'il a de son côté enfantatubalcain qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. On est toujours dans Genèse chapitre 4, voyez ? Dans Genèse chapitre 4, il est question de l'agriculture. Il est question des troupeaux, des animaux. Et en même temps, il est question des instruments de musique et de la musique. En même temps, au même titre, la même valeur, la même importance. La musique a donc joué un rôle important dans la vie du peuple de Dieu, disions-nous. Et dans la vie quotidienne, elle avait une place importante, tant dans la vie personnelle, collective que religieuse. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis un grand amateur de musique, bien sûr. J'écoute beaucoup la musique, beaucoup, mais parce que j'aime ça, la musique chrétienne. Et puis, bon, j'ai gardé mes restes de Bach, Beethoven, etc. J'écoute aussi, et puis la musique plus jazz, voilà. J'aime, j'écoute, j'apprécie. Des bons musiciens, saxophonistes, c'est toujours appréciable, n'est-ce pas ? Bref, selon les affinités qui sont les nôtres. Mais déjà là, je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et parmi le peuple de Dieu et l'Église de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, la musique a une place importante. La musique, nous le voyons dans la Bible, elle était présente lors des fêtes, elle était présente lors des mariages. Elle était présente aussi dans les foyers, mais aussi pendant les travaux, dans les chants. Voilà, pendant qu'il y en a qui travaillaient, il y en a qui faisaient de la musique. Ils chantaient. Lorsqu'il y avait un deuil, eh bien, lorsqu'il y avait un deuil, lorsqu'il y avait un service, funéraire, eh bien, voilà que, par exemple, David avait composé un chant pour Saül et Jonathan. Vous pourrez retrouver cela dans le deuxième livre de Samuel, dans le premier chapitre. La musique était aussi présente lors des rassemblements au combat. Vous avez lu la Bible, vous connaissez ces chants-là. Et quand le peuple se rassemblait pour aller au combat aussi, la musique était là. Lorsque l'armée revenait, la musique était présente. Dans les palais du roi, nous nous souvenons de Saül. La musique était là. Et d'ailleurs, il demandera à ce qu'on fasse venir ce joueur de harpe, David. Pourquoi ? Pour que ça apaise son âme. Lorsque David jouait l'âme de Saül, il était apaisé. David, un grand compositeur, un grand créateur, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais la musique rentrait dans les palais des rois et ils avaient leurs musiciens intitrés. Et puis, bien sûr, la musique était là dans toute la vie religieuse. Et même, même, elle accompagnait les prophètes du temps de Samuel. Il y avait des troupes de prophètes qui jouaient sur des luttes, des harpes, des tambourins et des cistres. Alors là, vous regardez sur Google. Un Samuel dit 5. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant au lieu précédé du lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Ça me fait penser que ça doit être dans le deuxième livre des rois où, à un moment donné, il y a l'armée qui va combattre contre les Moabites. Il y a trois rois du peuple d'Israël, de Juda, qui se sont rassemblés et ils vont faire appel aux prophètes. Mais le prophète, Élisée, va dire de mémoire, appelez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe sera auprès d'Élisée et qu'il va jouer, Élisée va commencer à prophétiser. C'est dans le deuxième livre de roi, je n'ai plus la référence, là vous chercherez. Mais des mémoires, c'est cela. Et là, à partir du moment où le joueur de harpe vient et joue auprès d'Élisée qui était prophète, voilà qu'à partir de ce moment-là, Élisée va prophétiser la victoire du peuple de Dieu sur Moab. Et, pour poursuivre l'histoire, vous relirez cela, la nuit est passée et dans la nuit, il y a des sources d'eau qui se sont remplies, des puits, des trous d'eau qui se sont remplis. Et donc, au matin, les Moabites ont cru que c'était du sang qui était répandu. Et ils ont cru que le peuple d'Israël s'était passé au fil de l'épée entre eux. Petite histoire, ça rappelle quelque chose, non ? Les Moabites ont cru que le peuple d'Israël s'était tous passé au fil de l'épée entre eux. Et donc, ils se sont dit, on descend, on va piller. Et en fait, non, ils ne s'étaient pas passés au fil de l'épée, Israël. Et quand ils ont vu les Moabites qui arrivaient en pensant avoir déjà remporté la victoire et juste récupérer les richesses, eh bien là, Israël a pu remporter la victoire sur Moab. Mais, 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 la prophétie a été donnée lorsque la musique a été jouée. C'est drôle, non ? C'est drôle. Et là encore, dans le deuxième livre de Samuel, quand il est question des premiers livres, pardon, de Samuel, il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du hulu, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Mais il y avait la musique qui était là, la musique qui était jouée, et dans l'inspiration, il prophétisait. Alors, je me dis, si depuis Genèse chapitre 4, et si même dans le Nouveau Testament, nous voyons que la musique a une place importante, parmi le peuple de Dieu, nous sommes convaincus que pour nous, aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ du XXIe siècle, la musique, les instruments de musique, et le chant a également une place importante. La musique était jouée dans le temple, et pendant le culte, voilà que ces hommes et ces chrétiens se retrouvaient, ces croyants se retrouvaient, et dans le temple de Dieu, par la demande même de Dieu, les musiciens joués, nombre dix-dix, dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes, et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'éternel, votre Dieu. C'est Dieu qui dit, vous allez venir me rendre un culte, vous allez venir faire vos sacrifices, vos offrandes, vos holocaustes, en musique. En musique. Avec le son de la trompette. Qui veut jouer de la trompette ? Si un jour, il y a un enfant qui dit, papa, maman, je vais faire du football, tu veux pas jouer de la trompette ? David, bien sûr, est un formidable exemple, n'est-ce pas ? David a joué un rôle de premier plan, dans toute cette mise en place, dans toute cette organisation, du peuple de Dieu et de la musique, dans l'ancienne alliance. Pourquoi ? Parce que David, ça a été le roi que nous connaissons, c'était le berger que nous connaissons, enfin n'oublions pas, c'était le prophète que nous connaissons, mais n'oublions pas que c'était un artiste, n'oublions pas, que c'était un compositeur, un musicien, un chanteur, déjà à son époque. Dites dents. Parfois, on a l'impression de tout révolutionner, en fait, ça existait déjà, ça existait déjà. Et Dieu avait donné à David des talents, des dons, et qu'il a exploités, qu'il a mis au profit de Dieu, du peuple de Dieu. Alors au départ, c'était pour lui, il allait garder les troupeaux de son père, les brebis, les moutons, bref. Et puis pendant qu'il les gardait, pendant qu'ils étaient là en train de peindre et se reposer dans ses prairies, eh bien lui, il était là avec son instrument, il dit, bon, alors je vais partir sur une base de pha, ça va, c'est pas mal, pha, puis après, je ne vais pas m'y aviser là, parce que moi, par contre, ça je ne saurais pas faire. Mais vous voyez, et voilà, ça y est, il commence à, il joue, et puis, il compose, et il écrit des paroles, tout se met en musique, les psaumes. Les psaumes, pour nous c'est l'écriture, mais en fait c'était chanté, c'était des cantiques, les psaumes, inspirés pour la plupart par Dieu à David, et c'était le cœur de David qui s'exprimait par l'instrument et par le chant, parce que même par l'instrument, on loue Dieu, n'est-ce pas ? Que ce soit au piano, à la batterie, à la guitare, quel que soit l'instrument, on loue Dieu par l'instrument. Et David, par son instrument, louait Dieu. Par son chant, par sa voix, louait Dieu. Et Dieu lui avait donné ses talents et il les a mis au profit de Dieu, bien sûr, de Dieu, du peuple, d'Israël. ainsi, on voit que dans toute la maison d'Israël, eh bien, des hommes, des femmes jouaient de leurs instruments devant Dieu. Par exemple, lorsque l'arche était transportée, c'était en musique. C'était en musique que l'arche était transportée. Alors, la musique faisait partie intégrante du culte et nous voyons que déjà là, il y avait des chantres et des musiciens. Les Lévites, vous connaissez ? Asaph, vous connaissez ? Qui devait louer Dieu devant l'arche du tabernacle. Et on voit, vous relirez dans le premier livre des chroniques, j'ai pris quelques chiffres là, alors, pardonnez-moi, ça fait un petit peu pompeux, un petit peu lourd, un petit peu statistique, c'est pas le but. Alors, je passerai rapidement mais quand même, sous David, il a mis en place toute une organisation qui fait qu'à un moment donné, il y avait quand même 4 000 musiciens et artistes. 4 000 ! Pour rendre le culte à Dieu ! 4 000 ! Rien que ça, ça va ? Pas mal ! Je ne dis pas qu'ils jouaient tous en même temps parce qu'il y avait des formations. D'accord ? Il y avait un roulement, il y avait des équipes. Mais c'était 4 000 ! Il y avait ceux qui étaient les maîtres qui allaient enseigner, ceux qui débutaient, ceux qui commençaient. Alors, ils enseignaient sur le cœur de l'adorateur parce qu'avant de commencer, il faut être déjà bien disposé. Voilà comment on doit être disposé, comment on doit jouer, apprendre à écouter. D'abord, avant de jouer, tu commences déjà par écouter les autres. Avant de... Voilà. Tu écoutes, tu es attentif et puis on te dirige et puis c'est pas toi qui fais tout ce que tu veux, on te dirige. Il y a le chef d'orchestre et voilà que sur ces 4 000, il y avait 288 qui étaient les artistes qui étaient chargés d'entraîner ceux qui étaient moins habiles, ceux qui étaient moins doués mais qui devaient apprendre et qui devaient progresser et qui devaient évoluer. Vous lirez cela dans 1 Chronique chapitre 23, chapitre 25. Bref. Différents musiciens, il y avait des chœurs qui étaient là. Il y avait 3 chefs qui dirigeaient le chœur et ils donnaient le signal pour les timbales, pour ceci, pour cela, voilà. Et il y avait des chefs de chœurs qui étaient là. Toi, tu fais ça à tel moment, toi, tu fais ça à tel moment, toi, tu fais ça à tel moment. Pendant le culte. Pendant le culte. C'était beau. Non ? Que ce devait être beau. Et pourtant, c'était, il y a des milliers d'années en arrière. Des milliers d'années en arrière. Et il y avait déjà tout cela qui était mis en place, demandé par Dieu lui-même. Demandé par Dieu lui-même. Alors, la musique, bien sûr, et la louange. La louange. Parce que nous, ce n'est pas la fête de la musique pour la fête de la musique. parce que, mais nous, j'allais dire, tous les dimanches, c'est la fête dans le sens, c'est le culte à Dieu, n'est-ce pas ? Et nous avons envie, avec les musiciens, avec le chantre, avec les chœurs, d'élever nos voix, et nous aussi, de louer, d'adorer Dieu. parce que, parce que c'est ce que faisait le peuple déjà, du temps de David. Le peuple venait, et voilà que l'orchestre s'était préparé. Il avait répété. Vous voyez, comme l'orchestre, les musiciens, les équipes, viennent là le dimanche en avance, même parfois, ils viennent en semaine, pour préparer, pour s'entraîner. Et il se prépare, il prie, merci Seigneur, et c'est pour qu'après, tous ensemble, nous puissions, comme du temps de David, rendre ce culte que Dieu nous a demandé. Amen. Amen. La louange par la musique, mais la musique est accompagnée du chant. Elle est accompagnée du chant. Qu'est-ce que la louange ? La louange, elle nous permet de célébrer, bien sûr, la grandeur, pardon, de l'œuvre de Dieu. Elle nous permet d'exprimer notre action de grâce. Elle nous permet d'exprimer tout ce qu'il a fait pour nous. Tous ses bienfaits, toutes ses bontés, toutes ses bénédictions. Psaume 30, verset 11. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est ça. C'est ça. C'est ça le culte que nous venons rendre à Dieu chaque dimanche. Même quand tout va mal, comme le psalmiste, comme pour le psalmiste, eh bien, il est dit là, parce qu'il y a la musique qui nous entraîne, parce qu'il y a le chant qui nous entraîne et qui est là aussi pour élever nos âmes. Il ne faut pas avoir peur de le dire, hein ? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça élève nos âmes. Alors, de nos labeurs, de nos difficultés, parfois de certains blocages, ça nous permet, entraînés par la musique, entraînés par le chant, de pouvoir aller au-delà de nos sentiments présents. Ça nous entraîne à aller plus loin. Ça nous entraîne à entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien si les prophètes étaient accompagnés d'instruments et de musiciens. C'est parce que c'était pour les entraîner dans la présence de Dieu. Et je crois que la musique, encore aujourd'hui, nous entraîne dans la présence de Dieu. Le chant, la louange nous entraîne dans la présence de Dieu. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas mué. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Oh, que notre cœur ne soit pas mué. J'ai dit tout à l'heure, le musicien, derrière son instrument, c'est son cœur qui s'exprime. C'est son cœur. Ce n'est pas que sa tête, ce n'est pas que ce soit connaissance du solfège, des arpeges et des accords. Ce n'est pas que cela. Mais d'abord, ce que l'on ressent chez un musicien chrétien, c'est son cœur pour Dieu, c'est ce qu'il exprime pour Dieu. et c'est pareil pour celui qui chante. Au-delà des belles paroles, au-delà de ce que nous chantons, la louange, c'est quoi, c'est notre cœur qui s'exprime, c'est notre cœur qui ne reste pas mué, mais qui chante Jésus-Christ, qui chante Dieu. Merci Seigneur, parce que Dieu a tout accompli pour cela et il attend encore de nous que nous lui rendions ce culte et que nous lui exprimions cette louange. Merci Seigneur. En toutes circonstances, disait le psalmiste, en toutes circonstances, je te louerai toujours. Et toute la vie, toute notre vie doit se dérouler avec des actions de grâce. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu chaque jour, dans la louange, dans l'adoration, même si des circonstances ne s'y prêteraient pas. Ça peut arriver. On parlait tout à l'heure, on a commencé ainsi, avec Paul et Silas qui étaient en prison, qui auraient eu envie de chanter tout à l'heure, peut-être qu'on le reprendra, je ne sais pas encore, ça va dépendre du timing. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Paul et Silas en prison, vous imaginez ? Je me réjouis... Oh là, pardon. J'étais pas en faille. C'était un si bémol septième un peu raté, là. Bon, bref, vous voyez ? Mais je me réjouis dans le nom du Seigneur, etc. Oh, je suis en prison, je me réjouis dans le nom du Seigneur, etc. Mais le culte à Dieu, c'est le culte à Dieu. Paul et Silas, en prison, chantaient les louanges des dieux, les prisonniers les entendaient. C'était la fête de la musique. Voilà, les prisonniers les entendaient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, Paul et Silas n'étaient pas là à dire, bon, on est en prison, c'est pas grave, c'est rien. Non, non, non. Ils n'ont pas sous-estimé la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient pleinement conscients de leur situation. Ils étaient pleinement conscients des circonstances, des risques, etc., etc. Ils savaient. Ils étaient pleinement conscients. Le soleil ne leur avait pas trop tapé sur la tête pour dire que, bah, ça y est, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, ils ne savaient plus où ils étaient, ils avaient fait trop chaud, ils étaient un petit peu assommés, donc, bon, ils sont là, ils chantent, mais parce qu'ils sont un petit peu perdus, quoi. Non, 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 non. Ils étaient tout à fait conscients d'être en prison. Ils savaient ce qui se passait. Ils savaient ce qui pouvait leur arriver. Mais ils ont chanté. Ils ont chanté. Et pendant qu'ils chantaient, voilà qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Je m'écris, loué soit l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas comme j'ai envie d'être délivré de mes ennemis, alors je vais louer Dieu. Mais non, c'est plutôt parce que dans l'épreuve, dans l'adversité, alors que l'adversaire, alors que l'ennemi veut faire taire mon cœur, il veut que je reste muet. Il ne veut pas que je chante. Et puis d'ailleurs, parfois le masque, la plupart du temps, c'est pénible, il dit, oh, il y en a marre du masque. Mais parfois le dimanche matin, quand on est ici, le masque, peut-être parfois aussi. Là, ce coup-ci, là pour le coup, le masque, c'est pas mal parce que personne ne voit que je chante pas. Parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais non, je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous décourager et à faire garder nos cœurs et notre bouche muets, mais moi, je dis non, malgré les circonstances, je continue de louer Dieu, je continue de louer Jésus-Christ, je continue de faire monter vers lui ma louange et mon adoration et donc je suis délivré de mes ennemis. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils voulaient faire en me séparant, en nous séparant, en vous séparant de la communion avec Dieu, finalement, ne se produit pas. vous êtes toujours un cœur à cœur avec Dieu par votre louange et par votre adoration. C'est ça. Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. c'est pas la formule magique. Mais c'est parce qu'il y a une action, il y a un processus qui se met en marche, il y a une résistance face à nos états d'âme qui, influencés par l'adversaire de nos âmes, ils disent, qu'est-ce que tu vas aller chanter ce matin ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà, tu vas à l'église et écoute, déjà, tu fais acte de présence. Ton nom a été coché sur la feuille, tu fais acte de présence. C'est déjà pas mal. On ne pourra pas te reprocher de ne pas être venu. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter ? En plus, les gens, tu ne les connais peut-être pas tous. Et puis, tu as le masque. Profite ! Profite ! Tant que tu as le masque, profite ! Bientôt, tu ne l'auras plus. Les gens, ils verront quand tu ne chantes pas. Mais là, tu ne l'as pas. Donc, profite ! Non, 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 je chante, je loue, je bénis. Il y a la musique qui est là, il y a les frères et les sœurs qui sont là et qui chantent et d'un même cœur, d'une même voix, on s'entraîne les uns les autres dans la présence de Dieu pour le louer et l'adorer. Oui, en toutes circonstances. Je le disais, Paul et Silas n'avaient pas sous-évalué le danger et la situation dans laquelle il se trouvait. Mais ils vont malgré tout dire encore à Dieu qu'il dépendait de lui. Il prie, ça veut dire que par la prière, il déclare tout simplement que oui, ils sont conscients qu'ils dépendent de Dieu et de son intervention, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit parce que nous, nous connaissons la fin. Eux, sur le coup, là, sur le moment, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais ils ont accepté cela et la prière, c'est quand nous prions, ça veut dire Dieu, je dépends de toi. Donc, je te dis puis après, tout est entre tes mains, je dépends de toi. Et le chant, c'est malgré tout, tu vois, je continue de te louer et de t'adorer. À nous maintenant encore de savoir confesser la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous avec un cœur, malgré tout, malgré les circonstances. Je le dis, heureux, joyeux parce que malgré tout, il nous a sauvés. Peut-être qu'on passe par des moments difficiles, mais malgré tout, nous savons que nous sommes sauvés et que Dieu interviendra. Et voilà qu'à un moment donné, dans cette cellule, dans cette prison, les pierres, il y a un grand tremblement de terre, les cellules se sont ouvertes, les chaînes ont été rompues et vous connaissez la suite, acte 16, sinon vous lirez chez vous. Autre exemple encore, c'était les fils de Corée, psaume 42, le jour, l'éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il disait aussi, juste un peu avant, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi, espère en Dieu, je le louvrai encore, il est mon salut et mon Dieu. Quand vous n'avez plus envie de louer Dieu, lisez ce cantique, lisez ce psaume 42, 43, lisez, parce que les fils de Corée, c'est ce qu'ils ont connu. Au moment donné, ils n'avaient plus envie. Ils se souvenaient des temps d'autrefois où il y avait la musique, il y avait le cortège et eux-mêmes, ils étaient en tête de ce cortège, ils se souvenaient la musique, les chants, ils chantaient à tue-tête, ils allaient célébrer Dieu. Et puis là, au fond du trou, en exil, ils sont loin de tout et ils se sentent loin de Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tuyau dedans de moi ? Mais voilà cette phrase, cet appel, ce soupir qui vient du cœur de Dieu, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'apôtre Pierre a pu écrire dans sa première épître afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voilà. Mais voyez, que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable est pour résultat quoi ? La louange. La louange. Et quand notre foi est éprouvée, qu'est-ce qui vous vient en premier vous ? C'est quoi qui vous vient en premier ? Est-ce que c'est la louange ? Hein ? Petite confession ? Moi je dois avouer que pas toujours. Voilà. Je dois vous dire que quand je suis éprouvé comme cela, ce qui me vient en premier c'est pas tout de suite Seigneur, merci, je te rends grâce et c'est pas tout de suite un beau cantique que je me réjouis dans le nom du Seigneur qui me viendrait de prime abord. Mais pourtant il nous est dit que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'apôtre Paul qui était pragmatique quand même parce que voyez ce qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné, il l'a vécu et on le disait, on prenait cet exemple de Paul et Silas en prison et qui ont chanté mais l'apôtre Paul aux Ephésiens qu'a-t-il dit ? Vous savez, ah, d'ailleurs il nous dit ne vous énivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit et et c'est comme du temps des prophètes soyez remplis de l'esprit entretenez-vous par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose au nom de notre Seigneur Jésus Christ parce que quelqu'un pourrait dire là il pensait oui mais Jean-Noël le temps des prophètes c'était l'Ancien Testament basta c'est terminé maintenant nous on a le Saint-Esprit on n'a plus besoin de la musique on n'a plus besoin des musiciens on n'a plus besoin du chant pour être rempli de l'esprit non moi maintenant je me mets dans la prière je ferme les yeux et ça y est coeur à coeur avec Dieu présence de Dieu et c'est bon c'est automatique parce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit donc c'est automatique ça vient tout seul et en un instant je suis capable de passer d'un état à un autre mais non soyez rempli de l'esprit et l'apôtre Paul cet homme très pragmatique va leur dire oui soyez rempli de l'esprit donc comme les prophètes dans l'Ancien Testament entretenez-vous par des psaumes par des cantiques par des hymnes chantant et célébrant de tout votre coeur même dans le Nouveau Testament pour être rempli de l'esprit et pour être renouvelé dans la vie de l'esprit pour recevoir la pensée de l'esprit l'apôtre Paul va dire il y a la louange il y a la musique il y a le chant entretenez-vous dans ces choses là ah ouais ah ouais donc dans le Nouveau Testament aussi la musique et le chant la louange c'est un tout nous sommes d'accord c'est un tout c'est un ensemble ont une place importante merci Seigneur je vais bientôt terminer et puis peut-être peut-être pourrons-nous chanter si voilà je conclue comme ça je vais un peu plus vite dans ma conclusion parce que comme ça on pourra peut-être reprendre un chant je me réjouis dans le nom du Seigneur et merci au technicien qui est tout seul ce matin et qui arrive à gérer l'ensemble chapeau merci je ne lui ai pas encore demandé j'espère que pour lui ce sera bon c'est bon je regarde les musiciens et le chante mais il faut que le technicien parce qu'il est obligé de tout jongler aussi donc merci pour bientôt conclure vous voyez notez j'ai bien dit bientôt conclure je dirais que nous sommes aussi des sacrificateurs vous voyez il y avait les lévites il y avait les sacrificateurs dans l'ancien testament mais enfin mais aujourd'hui allez je prends un texte Apocalypse vous connaissez chapitre 1 verset verset 5 je vous le lis il y en a qu'on tourne les pages je vous laisse le trouver Apocalypse chapitre 1 verset 5 enfin la deuxième partie du verset 5 à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des excusez moi je suis j'ai eu un problème auditif une fois ce qui fait que maintenant vous voyez j'ai un peu de mal à entendre je n'ai pas bien entendu il a fait de nous un royaume et des des sacrificateurs dites donc des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Amen si dans l'ancienne alliance il y avait les lévites si dans l'ancienne alliance il y avait ceux qui étaient là pour la musique dans le nouveau testament nous sommes toutes et tous sacrificateurs pour Dieu notre père et toutes et tous nous pouvons chanter qu'est-ce que je viens de dire quelle erreur je viens de dire une bêtise vous avez entendu je dis nous pouvons chanter nous devons chanter voyez toutes et tous nous devons chanter pour célébrer notre Dieu et faire monter vers lui ce sacrifice d'action de grâce d'adoration et de louange merci Seigneur qui monte jusqu'au trône de sa grâce pour le louer pour le célébrer que son saint nom soit béni c'est à chacun d'entre nous maintenant que sont confiés le chant que sont confiés la louange merci Seigneur on bénit Dieu pour celles et ceux qui semaine après semaine et que Dieu les bénisse que Dieu les renouvelle Amen nous conduisent dans la louange dans l'adoration au travers de la musique au travers du chant des chœurs que Dieu les bénisse et merci Seigneur pour cela et c'est toutes et tous c'est donner à chacun d'entre nous ce rôle là de la louange c'est pas que pour ceux qui sont sur l'estrade c'est pour nous tous merci Seigneur et puis je termine ainsi mais on le sait dans le ciel il y aura le cantique de l'agneau quel est-il encore on ne sait pas toujours est-il on l'apprendra et on le connaîtra dans le ciel sera chanté le cantique de l'agneau merci Seigneur dans le ciel encore nous le chanterons je termine encore avec une petite anecdote ça vous va pendant que les musiciens se préparent quand j'ai commencé à jouer du saxo je me suis dit un jour ça c'est un rêve je ne sais pas ce qui se passera dans le ciel je ne sais pas comment ça va se passer vous pouvez venir merci je me disais un jour quand on sera tous au paradis quand on sera au ciel dans le ciel dans la présence de notre Dieu et qu'il y aura là le chant la louange et l'adoration j'imagine qu'il y aura de la musique et moi je me suis dit j'aurais du saxo et puis j'ai imaginé mon saxo voyez et je l'ai imaginé je me suis dit je voudrais un saxophone tout transparent dans lequel la lumière se reflète et on y voit les couleurs de l'arc-en-ciel et j'imaginais et je voyais mon bec transparent en cristal voyez et puis un jour je suis allé à Grenoble et puis il y avait quelqu'un qui est devenu un grand ami qui était professeur de saxophone et qui avait un bec de saxo qui s'appelle bec cristal c'est pas du cristal c'est du composite mais il est transparent il m'a dit écoute tiens Jean-Noël ça c'est cadeau c'est pour toi je peux pas il a fait faire exprès sur mesure en Italie gravé avec ses initiales je peux pas je peux pas si si tiens prends ces cadeaux c'est pour toi je lui avais jamais rien dit mais figurez-vous que maintenant dans ma boîte de saxo j'ai un bec qui s'appelle bec cristal transparent voilà merci Seigneur voyez donc un rêve de gamin de 8 ans 20-30 ans 30 ans plus tard voilà 30 ans après et bien on a le bec maintenant j'attends le corps ça sera dans le ciel bon si jamais il y a quelqu'un qui a un saxo transparent je suis preneur mais voyez Dieu est bon Dieu est bon mais c'est vrai au delà de la petite plaisanterie et anecdote enfin pour moi ça ça a été important ce jour là ça m'a fait plonger 30 ans en arrière et ce rêve et ce souhait que j'avais et ce que j'exprimais à Dieu parce que c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu j'ai dit mais on veut toutes et tous encore le louer avec nos instruments avec notre coeur avec nos voix on peut le faire maintenant terminer par le chant et puis après le chant Laurent tu pourras terminer par l'action de grâce merci merci Sous-titrage ST' 501 ...